... Ça paraît qu'il y a de l'ambiance dans les studios. François qui est en train de danser, mais là, il a arrêté. C'est plus jugué, que je pourrais dire. Exactement. Ça semble à ça. Je ne veux pas te contredire. François, tu vois, j'ai pris ta suggestion tantôt, parce que François était très déçu que je n'ai pas amené de chocolat. Alors voilà, j'en ai amené pour toi. Je me sens quasiment mal. Tu peux en choisir un, tu sais. Il y a aussi, je voulais vous mentionner, la tarte ici, qui est absolument magnifique, c'est une graciosité des caprices de Lucie. Et je la ferai tirer tantôt également, album de Trains d'Enfer, que je ferai le tirage en direct dans quelques instants. Pas quelques instants, mais dans un petit moment. François, aujourd'hui, tu nous parles de... Je parle de résolution. Résolution. Aujourd'hui, on n'a pas été avec la chronique d'enregistrement. Pas les résolutions du jour de l'an, toujours. Non, 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 non. On y va vraiment au niveau résolution, au niveau téléviseur. Parce qu'il y a plusieurs clients qui nous posent des questions par rapport à les informations que les vendeurs donnent lorsque c'est le temps de s'acheter un téléviseur. Et là, je parle bien grossièrement de... Souvent, on entend parler du 480i, 480p, 720p, 1080p. Pour moi, c'est du chinois. Alors, on va démystifier ça. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre qu'on vous donne, c'est une valeur. Une valeur de quoi? Une valeur de pixels. C'est-à-dire que l'écran, on la divise en plusieurs petits carrés. Et lorsqu'on vous donne une valeur, un exemple, 480, c'est-à-dire que la hauteur verticale de l'écran est divisée en 480 petites lignes et est divisée par la suite par 850 lignes de l'autre côté, ce qui nous donne un écran rectangulaire. Ça veut dire qu'on a 480 carrés d'un côté, 850 carrés d'un autre, et on multiplie ces valeurs-là ensemble. Ça donne à peu près un chiffre de 400, 9600. Ça donne le nombre de petits carrés qui est dans l'écran pour faire l'image. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que plus ce chiffre-là va être élevé, plus on va avoir des petits carrés fins à l'intérieur de l'écran. Plus de qualité. Exactement. Par contre, ce qu'il faut penser aussi, c'est que vous avez une télé 52 pouces, une 40. Si la télé a une valeur de 1080 dans les deux cas, elle va avoir le même nombre de carrés, que ce soit une 52 pouces ou une 40 pouces. Donc, si vous avez une 52 pouces, les carrés vont être un peu plus gros, ce qui va... Diminuer la qualité. Oui, exactement. Tandis que lorsqu'on se retrouve avec un téléviseur qui est un peu plus petit, alors là, les carrés vont être beaucoup plus petits, vont être beaucoup plus fins. On va avoir beaucoup moins les carrés. Bien sûr, là, on parle de... Si vous voulez vous acheter une télé de 52 pouces, allez-y, là. Ce n'est pas grave si elle est plus grosse et que les carrés vont être plus gros. Vous ne verrez pas la différence. Là, il se fait tromper. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'achète une petite télévision, on n'est pas obligé d'aller au maximum. C'est-à-dire qu'on a une petite télévision... Étant donné qu'elle est plus petite, on va avoir un maximum de... Exactement. Si on pouvait faire un historique, il en existe trois des modes de résolution commercial. Il en existe beaucoup d'autres au niveau industriel. Mais commercial, on a ce qu'on appelle le 480, le 720 et le 1080. 480, lorsqu'on voit cette information-là, il faut se dire que c'est la télévision standard. La télévision que, présentement, on diffuse, c'est du 480. Alors, c'est un mélange de 480 lignes, comme j'ai dit tantôt, par 850. Si on augmente un peu plus, on se retrouve avec le 720. 720, c'est le standard, présentement, du diffuseur. C'est-à-dire que toutes les grandes chaînes nationales, la plupart des réseaux de télévision, lorsqu'ils émettent en haute définition, ils émettent en 720. C'est du 720. Exactement. Alors, il ne faut pas confondre le haute définition avec ce qu'on appelle le Full HD, comme il appelle, qui est du 1080. Mais là, qu'est-ce qui arrive si moi, à la maison, j'ai un téléviseur 480, par exemple, puis que le diffuseur est en 720? Alors, ce qu'elle va faire, la télévision, elle va atténuer le signal, ce qu'on appelle en anglais du « don't scaling ». Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le signal de 720 ou 1080, dépendamment de la source, elle va faire exprès de le diminuer pour que ça soit standard avec la télévision. Comme un genre de compression. Oui, exactement, mais ce n'est pas merveilleux. C'est-à-dire que c'est toujours mieux d'avoir un signal 480 sur une TV 480 que d'avoir un signal qui est plus fort et d'être obligé de le diminuer. Il peut y avoir certaines imperfections. Comme d'ailleurs, comme je te le disais. Est-ce qu'on peut vraiment s'en apercevoir? Pas dans la diminution. Dans la diminution, c'est vraiment les œils fins qui vont s'en apercevoir. Là où ce qu'on s'en rend compte, c'est quand on l'augmente. C'est-à-dire que présentement, les diffuseurs, ils diffusent en 720. Que ça soit, peu importe le diffuseur qu'on a, c'est 720. Donc, les télévisions ont du 1080 la plupart du temps. On achète des téléviseurs, on se rend compte que le vendeur nous a poussé 1080, on est content de notre télévision. Alors, on ne veut pas avoir un signal 720 avec notre télévision 1080. Alors, le terminal, lui, ce qu'il va faire, il va tricher. Il va faire ce qu'on appelle de l'upscaling. Il va améliorer l'image. Il va faire exprès d'augmenter sa résolution. Mais par contre, ça ne sera pas du vrai 1080. Alors, il transfère le 720 en 1080. Mais, comment je pourrais dire, il invente certains petits points au travers. Ce que ça donne, c'est que ça donne… Ils sont visibles, probablement. Oui, ils sont visibles. Là, on les voit. Alors, là, souvent, d'un fois, ça va faire un beau travail. C'est-à-dire qu'on ne se rendra pas compte que l'image a été rehaussée. Mais dans d'autres cas, on va voir des imperfections, ce qu'on appelle des artefacts visuels. Les clients, quand ils nous en parlent, ils descrivent ça comme… Quand les personnages bougent, comme s'ils verraient une forme au travers des personnages qui se taignent. Elle reste tout le temps long. L'ombrage. Oui, exactement. Alors, ça, ça devient un peu navrant. Alors, ce qu'il faut penser, si vous achetez une téléviseur et que vous ne voulez qu'écouter la télévision HD, elle n'est pas pour rien à aller chercher une 1080, une 720, vous allez retirer le maximum de ce que le signal vous offre. Par contre, les 1080 ont été inventés pour une raison. Sûrement. C'est-à-dire que les Blu-ray et les jeux, c'est-à-dire le PlayStation 3, le Xbox 360, émettent en 1080. Alors, si vous êtes plutôt ce qu'on appelle un gamer ou un cinéaste, là, dans ce cas-là, ça vaut la peine d'aller chercher une télévision qui a une meilleure résolution pour tirer le maximum. Dans ce cas-là, comme je vous dis, si le signal est moins fort, à la limite, le terminal frolop scaling pour équivaloir au 1080, ça peut être désagréable, sinon, on laisse le terminal à 720 et c'est très beau quand même. Cette valeur-là, elle est accompagnée d'une autre chose, d'une lettre. Ça me complique encore la vie. Oui, 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 oui. Alors, souvent, on remarque, il marque un I ou un P à côté. Alors, 1080 I, 1080 P, 720 I, 720 P, 480 I. Je n'ai jamais remarqué, mais… Alors, ces lettres-là, c'est pour deux modes de diffusion, c'est-à-dire que le I est pour interlaced, en anglais, ou entrelacé, et le P est pour progressif. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il y a toujours le même nombre de pixels à l'écran, mais c'est la méthode dont l'image apparaît à l'écran qui change. Quand on est entrelacé, c'est-à-dire que l'image, dans une seconde, il y a 30 images. Alors, quand on est entrelacé, oui, on va au niveau technique, mais dans une seconde d'un film, il y a 30 images sous séquentes. Quand on est en mode entrelacé, ce que la télévision, elle fait, elle fait une image sur deux et coupée en deux. C'est-à-dire que la première image est pleine, la deuxième image est coupée en deux, la troisième est pleine, la quatrième va être coupée en deux, mais de l'autre côté, ainsi de suite. On ne voit pas ça. Donc, c'est complètement une illusion. Notre oeil ne s'en rend pas compte. Il y a juste certaines personnes qui peuvent s'en rendre compte. C'est les personnes qui sont photosensibles. Les personnes qui peuvent faire des crises d'épilepsie quand ils ont des lumières trop vives ou des stroboscopes vont se rendre compte de cet effet-là. C'est d'ailleurs non conseillé d'être dans ces modes de résolution-là pour ces gens. Si on compare au mode progressif, le mode progressif, c'est les images qui se suivent une après l'autre sans être coupées en deux par le téléviseur. Par contre, le mode progressif, on a besoin d'avoir un téléviseur qui est beaucoup plus performant pour pouvoir le faire fonctionner. Donc, souvent, une télévision qui peut avoir le mode progressif va coûter beaucoup plus cher qu'une télévision qui est seulement entrelacée. Par contre, ça amène un effet de profondeur. Vu que les images ne sont pas coupées, on a comme un semi-effet de 3D qui vient s'ajouter à ça. Ça devient vraiment intéressant. Mais malheureusement, les diffuseurs diffusent seulement jusqu'au maximum de 720p. Les terminales ne rehaussent jusqu'à 1080i, ne rehaussent pas jusqu'à 1080p. J'imagine qu'éventuellement, ça va être quelque chose qui va être probablement… Oui, éventuellement, dans l'avenir, ça va être envisageable. Mais pour l'instant, nous, les diffuseurs, nous, les câbles distributeurs, on suit le diffuseur. C'est-à-dire que tant qu'eux n'ont pas sorti un exemple, le 1080i, on ne peut pas le diffuser en 1080i. On aurait les genoux assez forts pour le faire, mais malheureusement, ce sont eux qui ont fait un choix de nous le diffuser. Je sais que les émissions qui sont exportées de France, c'est-à-dire que TV5, ont une meilleure qualité. Eux, leur résolution, ils se mettent déjà à enregistrer en 1080, alors les émissions françaises vont être déjà de meilleure résolution. Nous, on va suivre dans à peu près un à deux ans. D'ailleurs, probablement que le 3D va suivre avec ça aussi. Mais d'ici là, on va profiter du 720. Comme je dis mon conseil, si c'est pour seulement écouter la télévision, achetez-vous une télévision 720. Si c'est pour les films ou les jeux, allez dans le 1080. Là, vous allez tirer le maximum de votre télévision. Excellent. On va suivre tes conseils. On va essayer de se démêler dans tout ça, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le chiffre est. Plus la télévision peut afficher une meilleure qualité d'image. Mais par contre, ça dépend aussi de la source. Donc, il y a la télé qui peut afficher 1080 et il y a la source qui envoie le signal confort. Donc, c'est deux choses. Oui. Est-ce que tu as droit ton chocolat? J'ai droit mon chocolat, alors je choisirais, vu que je suis gourmand, un coco vert. Le plus gros. Et je ne le mangerai pas à la télévision, malheureusement pour vous. Écoute, François, je te souhaite joyeux spas. Merci beaucoup. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Est-ce que tu restes avec nous pour la suite de l'émission? On a du plaisir aujourd'hui. Oui.